« Je suis plus agressif qu'avant, ma puissance. Avant, je n'étais pas assez puissant dans mes gestes. Maintenant, je suis plus puissant, j'arrive à faire plus peur à mes adversaires. » Tout juste 15 ans, Antoine est déjà à bousculer la hiérarchie des grands, comme lors du dernier tournoi sélectif pour les Jeux. Le jeune pongiste du Pôle Espoir, Paca, va vaincre tour à tour les hommes forts de la Cresonnière. Agathe en poule, Naralingum en demi et Jean-Sébastien Potin en finale, un exploit sans précédent pour un si jeune joueur. « Il y a plus de motivation. Je me dis que je pouvais rentrer dans l'histoire du tennis de Réunionnais si je gagnais. Et je savais que j'avais beaucoup de méchances. Vu ma progression que j'avais faite en France, il n'y a personne qui a encore fait les Jeux des îles à 15 ans. Et je vais tout faire pour vraiment que ça reste dans la mémoire des Réunionnais. » Son sans-faute au dernier tournoi de la montagne a pas mal impressionné les observateurs. Antoine s'est ainsi offert le dernier ticket masculin pour les Jeux des îles et s'affiche même comme un des leaders de la sélection Réunion en Maurice pour la plus grande fierté d'une famille à fond derrière son champion préconce. « Je suis très fière de ses résultats, évidemment. Maintenant, c'est sûr que c'est lui qui a fait tout ce travail pour pouvoir arriver à ce niveau. » C'est quelqu'un qui commence quelque chose, il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il gagne absolument. Donc, surpris, non ? « En tant que parent, on rêve d'abord qu'il soit épanoui dans ce qu'il fait, que ce soit dans le sport ou dans le travail, à l'école, qu'il soit épanoui. Après, à nous, parents, notre mission, c'est surtout de l'accompagner dans cette passion et dans ce qu'il fait. » Son ticket pour les Jeux en poche, Antoine s'est encore sublimé pour décrocher une médaille de bronze au championnat de France cadet en double, puis changer de club pour signer un premier contrat avec un sponsor français.